Ce soir l'idée c'est de partager avec vous mon top 10 des meilleurs moments de l'Overwatch français, en tout cas ceux qui m'ont fait vibrer et d'ailleurs là on vient de tristement faire le point sur ce qui se passe un petit peu en Overwatch League et quand comme moi vous suivez l'Overwatch league depuis le début et bien vous mesurez quand même à quel point année après année la situation s'est détériorée pour nos Frenchies malheureusement on avait une équipe française aujourd'hui on n'en a plus il n'y a plus Paris en tout cas on avait un paquet de joueurs français pour le moment en date du 28 décembre 2022 il n'y a plus un seul joueur français en Overwatch League pour la saison prochaine manquerait plus que le cast français disparaisse et ce serait la totale mais 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 aujourd'hui aujourd'hui plutôt que de se lamenter moi j'ai envie qu'on se fasse plaisir et par extension j'espère aussi vous faire plaisir parce qu'on reste dans quelque chose d'interactif et donc aujourd'hui j'ai envie de me remémorer quelques-uns des bons moments made in France des bons moments pour ne pas dire des grands moments parce que voilà depuis 2016 depuis qu'Overwatch est sorti on en a quand même vécu un certain nombre donc ce soir je vous propose de répertorier un petit peu de classer ces bons souvenirs des bons souvenirs que j'ai pu avoir sur Overwatch 1 avec les français avec les français c'est pour se faire du bien pour se faire plaisir pour ne pas oublier parce que moi je n'oublie pas tous ces moments de hype qu'on a pu partager donc en gros pour débroussailler le terrain je vous ai préparé et sélectionné 10 moments vous les voyez affichés juste ici et on va démarrer tout de suite par la victoire de l'équipe de France lors de la World Cup 2019 et dans le chat je vais vous demander de me dire un petit peu si si vous vous en souvenez si vous avez vécu ou pas ce moment en 2019 dans une coupe du monde 2019 au rabais littéralement au rabais j'ai plus alors attendez je dois pouvoir vous retrouver le screenshot il y avait Kimi Linkachu notamment qui était sur place et qui regardez la tristesse la tristesse de cette image les gars une World Cup que nous avions failli ne pas commenter regardez moi ça donc là c'est en pleine blizzcon en vrai c'est le zoo vous avez le cast anglais vous avez le cast américain vous avez le cast coréen il ya le cast chinois et le cast français où il ya personne où il ya personne il ya littéralement personne c'était en pleine pgw ça avait été un bordel à dix bouts échelle devait partir puis finalement n'avait pas pu partir pour des problèmes d'autorisation administrative de je sais pas quoi ça s'était fait en soum soum nous on n'était même pas au courant que deux des casteurs devaient être envoyés on l'avait appris après enfin c'était mais c'était mais du n'importe quoi c'était géré avec le cul et même sur place au state non mais regardez dans quelles conditions les différents castes travaillent les gars c'est à dire que là t'es en plein dans une salle blizzcon dans une espèce de couloir et t'as les touristes qui passent devant les mecs qui sont en train de bosser quoi c'est c'est du délire bref ça ne m'a pas empêché de vibrer comme un fou malade puisque l'équipe de france avec comme le dit manu une équipe qui semblait en bois une équipe une équipe dans laquelle on retrouvait son et ip c'était les deux seuls vétérans de l'équipe les deux seuls à avoir une expérience overwatch league avec le bon vras aussi aux commandes l'équipe de france composé de livres d'ardeuse de tech 36 de chubbs et du rookie fd god fd god qui à l'époque était mais c'était un no name c'était littéralement un no name et bien cette équipe de france restera à jamais la première équipe à avoir battu la corée du sud et franchement je vous montre une petite vidéo j'ai fait un petit montage et vous allez halluciner c'était le deuxième match de l'équipe de france il était chez yab quand même oui il était chez yab mais sans manquer de respect à young and beautiful qui n'était pas le young and beautiful d'aujourd'hui c'est à dire qui termine 3 ou 4e des contenders fd god enfin voilà tu vois je veux dire en france on connaissait les anciens rogues on connaissait les gamers origin on connaissait les paris éternals ben best était aussi chez yab à une époque et bon moi je connaissais ben je connaissais fd aussi je connaissais fd de l'époque primate à moi donc pour te dire il était avec elle va avec avec tsuna etc etc mais pour le commun des mortels on va dire pour les gens qui suivent d'un peu plus loin qui découvrent l'équipe de france soon ça leur dit quelque chose hip aussi leaf à la limite parce que anciens gamers origin mais enfin chubbs tech 36 et fd god t'étais en mode c'est c'est qui cela quoi en plus fd c'était vraiment le plus jeune quoi le minot le minot et donc au final on avait pu commenter et donc deuxième match de l'équipe de france qui venait de se prendre une rouste à une fessée déculottée contre les américains qui roulaient littéralement sur tout le monde et là on arrive france corée du sud c'est adibou et luthi au cast j'ai laissé exprès ce passage là parce que je veux que vous vous puissiez voir un peu dans quelles conditions on bossait vous vous souvenez de cette espèce de très vert c'est à dire que si vous regardez bien là à l'écran il ya une espèce de très vert en bas du stream parce qu'on bossait avec des mecs qui avaient l'habitude de faire de la télé mais qui vraiment la diffusion sur internet c'était c'était pas leur truc donc je vous montre un peu la vidéo ça dure trois minutes et on va se faire kiffer sur le petit bouton au milieu ça va repartir on va passer la production qui 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 il ya le truc qui bug il ya le clean fit qui s'arrête et il ya luthi carrément au cast qui dit il faut appuyer sur f5 il faut actualiser la page pour qu'on puisse réavoir les images vous inquiétez pas pas sur nous passe 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 c'est l'émotion c'est l'émotion tout on essaye de faire comme il se peut ce qui est en train de se passer l'équipe de fond c'est en train de démarrer la corée vous savez comment je le sais avec le 6 ça se passe dans le coeur on était c'était la pgw au même moment donc on bossait tous sur les stands moi j'étais sur le stand omen j'avais fait venir les bros et tout machin on gueulait comme des ânes toute la journée et le soir après une journée complète à la pgw on allait derrière commenter dans les dans les studios donc c'est pour ça qu'on avait tous la voie complètement pété quoi c'est juste là le bateau pirate mesdames et messieurs il manque un petit temps bien entendu et il est là et voilà le slip la halle c'est fait la france j'ai égalisé contre la corée du sud mesdames et messieurs l'implacable de qui peut être dévastateur oui les espoirs français le dac qui est un petit peu dans une mauvaise posture là dessus tellement chaud qui a été loupé l'écart il s'est fait il n'est pas encore lui fait beaucoup de dégâts des jobs qui prend le qu'il est également carpe qui est en train de tirer avec mano et le petit champ humanité des livres qui sort de son ultimative qui retombe sur le retour de carpe fd god qui fait le qu'il c'est extrêmement cliché en train de se passer c'est du 2v3 sur le point maintenant le point d'envers qu'il passe pas la veille aux musiques et ça crie au stade sur un point y aller il faut tuer cette oreille ça également on compte plus à fond la veille mais le site qui est tombé l'équipe de france est en train de passer mon cher halibou je suis sûr que j'ai des goûts qui prend deux piques qui va tomber et la main d'architecte aussi la frappe du dragon anecdotique et on va foncer justement sur le bulldozer dommage c'est terrible ça serait peut-être toute la différence et si on va refuser le bulldozer qui va revenir maintenant c'est au coup de goûte que les joueurs de l'équipe de corée vont revenir mais ils peuvent encore défendre sur le point et dk qui va voir son choc contact est détruit le a20 qui va tomber et l'équipe de france qui laisse l'espoir de vous et qui prend le premier point c'est pas terminé de 30 pour et encore une fois refaire la différence il reste deux minutes et en vérité un bon teamfight gagné et un bon zon qui met beaucoup de dégâts son qui s'enfuit petite hâte à plus architecte qui vient de se faire gérard majaxé son qui prend les hauteurs l'éclos de mortelle qui présente mais beaucoup de pression en force de l'anneau boost justement sur carpe et le l'éclos de mortel c'est parti qui pleurit dans le corps de la corée du sud il prend un kill quand même on est très loin du côté de l'ultimate de leaf il est tellement bien placé basse tigas appuie sur le bouton l'équipe et les qui il dit qu'il t'a filé pour les pédames et messieurs lui qui a été managé par faïa pendant des années paye casson d'ultimate ils peuvent leur refaire la même chose sur la hauteur allez 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 ils vont les bloquer sur le point ils vont les bloquer on est à 3 mètres on est à 2 mètres avec pourrait juste ulti sur le point et c'est fini attention le point d'enfer arkitek qui tombe arkitek qui tombe le bulldozer de show et qui va tomber également utilisé les ressources les mecs allez c'est parti la connaissance c'est fait l'équipe de france qui va à la corée du sud mais c'était sûr en fait la france qui l'emporte et qui va chercher cette première victoire première défaite de la corée du sud qu'est ce qui vient de se passer la force du jogging chez jo la force du jogging putain la force du jogging non mais regardez moi ça il y avait même pas d'image les mecs qui jouaient dans des placards quoi pendant les phases de poules t'as un france corée t'as un corée états unis t'as un états unis france il y avait des france uk des france suède aussi derrière enfin que des matchs de dingo et ça se jouait dans des vestiaires dans des vestiaires de magasins quoi avec enfin c'était soon qui avait fait le vlog où tu avais juste des rideaux quoi qui séparait les les équipes c'était du rester n'importe quoi c'était littéralement n'importe quoi et même les maillots je m'en souviens ils étaient immondes quoi les maillots ils se ressemblaient c'était c'était quasiment tous les mêmes enfin voilà et ça c'était c'était un souvenir incroyable et après la victoire contre la corée il fallait tout gagner parce qu'il y avait que les trois premières équipes qui se qualifiaient et il fallait que la france batte la suède il fallait que la france batte la grande bretagne et c'était de bonnes équipes parce que si je vous montre pop 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 pendant les phases de taxe c'était les group stage vous aviez c'est ça la suède uk du coup la france qui termine deuxième les états unis qui termine premier qui gagne tout bon ils perdent aucune map ils ont roulé littéralement sur tout le monde mais mais la france qui avait galéré un victoire 2-1 contre la grande bretagne 2-1 contre la suède mes souvenirs de ouf et et un autre souvenir aussi qui était incroyable autour de cette world cup mais on en parlera un peu après c'était c'était les les playoffs quoi ou la france rencontre le les pays bas la france bat les pays bas et ensuite la france affronte la chine et la france remporte notamment la première carte la la boussane c'était complètement dingue cette cette équipe de france les gars et donc cette victoire contre contre la corée du sud c'était c'était quelque chose oui 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 oui